Il n'y a pas d'étude qui a été faite sur les gens d'entre les deux. Ça fait parce que la façon qui est utilisée pour faire les études, même pour étudier le multiculturalisme à l'université, c'est tout par compartiment. Il y a les Franco-Blobs, il y a les Indiens-Blobs, parce qu'il y a Wabanaki Center, il y a le Franco-American Center, mais on ne se parle pas. Parce que l'université met un mur en fait. Les ancêtres, ils se parlaient. Mais on est parents, par exemple. On a couché ensemble. Vous dites que c'est très populaire de dire ou de connaître les histoires du Québec par rapport à vous autres dans les États-Unis. Mais est-ce que présentement, vous savez, vous pouvez recevoir, je ne sais pas, les journaux, la télévision, la radio, des choses comme ça? Est-ce qu'il n'y a aucun? Moi, personnellement, je me suis permis un abonnement à Star Choice. C'est peut-être pas légal, là, exactement, là, mais vous trouvez un moyen de l'avoir chez moi. Ça fait que tout ce que vous pouvez recevoir, vous autres, je le reçois moi-même. Mais ce n'est pas répandu du tout. Parce que ce n'est pas légal. J'ai réussi à l'avoir parce que j'ai été banque du conseil d'administration, du conseil de la vie française en Amérique, qui est décédé récemment, mort de sa belle mort, parce qu'on n'était pas ma vieux. Mais, en tout cas, c'est comme ça, les journaux. La bibliothèque reçoit des journaux, mais elle reçoit des journaux canadiens, anglais. Ah oui? D'accord, maintenant. Ou Français de France, j'imagine. Pardon? Ou Français de France. Parce que souvent, on dit que les universités américaines sont très bien dotées pour... Ça fait ce moment-là de Figaro. Figaro, il est là. Le monde, ben oui, c'est sûr, le monde. Oui, oui, oui. Figaro et le monde. Le vrai Français. Madame, madame, là-bas. Merci. Donc, je voulais vous demander, vous êtes finalement arrivé très jeune là-bas. Oui. Et c'est encore cette question que j'ai posée tout à l'heure aussi à M.... La flamme. Comment est-ce que vos parents, eux, réagissaient par... Vous, vous êtes un activiste, on l'a vu. En tout cas, vous avez développé un activisme franco. Et vos parents, par rapport à ça, comment est-ce qu'ils réagissaient par rapport à leur intégration dans la société américaine? Très mal. Mon père a cru qu'en 70, qu'on allait faire la même chose qu'il fallait arriver à Montréal ici. Crise d'octobre. Il attendait parler de la crise d'octobre et mon père avait une éducation jusqu'à la troisième année. Ça fait que les bruits, c'était de la recherche, c'était vrai. Mais, et aussi, mon père était cuisinier dans les chantiers. Il avait travaillé pour les bûcherons toute sa vie. Ça fait que, c'est ça qu'ils connaissent. Ça fait que, quand on a déménagé, les autres, mon père et ma mère sont jamais allés dans les écoles. Ils ne savaient pas comment ça a fonctionné. C'est pour ça qu'il y avait une séparation totale. À Madison, qui était d'un petit village de 3000 personnes, il y avait un petit Canada. À Little Italy, il y avait à Little Slovakia, qui étaient tous des petits ghettos. Il y avait encore des gens qui étaient là depuis deux, trois générations qui étaient encore francophones. Ça, c'était dans les années 50. Ça fait que, c'est tout récent que la langue n'est pas disparue, elle est souterraine. C'est récent, d'un point de vue historique, c'est récent. Ça fait que, si on réussit à l'université d'établir un programme d'études qui est vrai, qui est authentique, qui est vraiment le reflet de la population, pas de la France, pas du Québec, pas d'Albisiane, mais du Maine et de la Nouvelle-Angleterre, ça peut arriver, peut-être pas dans mon vivant, ça peut arriver qu'il y ait un renouveau, parce qu'il va y avoir une mémoire collective qui va se développer, il va y avoir un savoir qui va se développer, et il va y avoir une dissémination de ce savoir. Il se produit en ce moment, parce que les cours sont pleins. Les trois cours sont pleins. C'est un apport supplémentaire à la culture américaine, mais c'est quand même, vous définissez quand même de l'américain. C'est un américain? Vous n'êtes pas en train de, comme vous le dites, c'est pas la culture québécoise, c'est pas la culture française, c'est franco-américaine. Oui, je dirais que oui, parce que les valeurs sont très différentes. La culture américaine, c'est une culture qui est ancrée dans l'individu, tandis que la culture du Québec est surtout collective, collective en comparaison. C'est comme les indiens chez nous, c'est surtout collectif. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. On leur a donné un gouvernement anglo-américain, qui est au-dessus de leur petit gouvernement, qui essaie de fonctionner tout ça, mais ça ne marche pas. Parce que le gouvernement blanc fonctionne bien. Oui, pour les francos, un écrivain comme Jack Kerouac, vous voyez comment est-ce que vous prenez comme un représentant? La littérature, ça a toujours son importance? Je vais finir par vous dire tout ce que j'aimerais vous dire. Jack Kerouac était très mal vu par les francos de l'Owen. Il était un soulon. Vous voyez comme un soulon. Ça, c'était par une élite qui était là. Mais il y avait des gens qui nous connus, qui n'étaient pas de l'élite, qui étaient amis avec lui. Il y avait le père Morissette, qui était son confesseur, qui était ami avec lui. Et nous, on l'a découvert, Jack Kerouac, dans les années 70, mais on n'a rien fait jusqu'en 87. En 87, on a réussi à collectionner des gens qui avaient connu Jack Kerouac de l'Owen. On les a invités à l'université, des gens qui parlaient encore français, comme... Et on a créé un colloque sur Jack Kerouac. Première journée, sur sa vie. Deuxième journée, sur son oeuvre. Et on a connecté les deux ensemble. Parce que les anglais qui enseignaient, les professeurs d'anglais qui enseignaient les versets, nous autres, ils s'étaient emparés de Jack Kerouac, c'était un auteur américain. Il a essayé de deviner pourquoi il écrivait comme il écrivait. Quand on a fait notre colloque, ils ont bien vu pourquoi il écrivait comme il écrivait. Parce qu'il y avait un catholiciste dans lui, il avait parlé français, il avait l'anglais, il y avait tout ça. Puis il venait d'un petit Canada. Puis là, il a fallu qu'ils changent leur perspective sur un auteur. Pour une sorte, on n'a plus l'appelé après ça. Jack Kerouac, Jean-Louis. C'est notre écrivain. Ça appartient. Est-ce qu'il y en a eu un autre aussi qui a marqué comme ça, comme écrivain, à part Jack Kerouac, c'est ça qui, qui a vraiment raconté votre histoire? Il ne l'a raconté pas comme historien, mais de la meilleure écrivain. Est-ce qu'il y a un autre écrivain qui a cette même... Non, un autre, pas comme lui, non, pas connu comme lui, non. Il y a lui, il y a Gérard Robichaud qui écrit des livres en anglais, qui est franco-méricaine de Winston, mais qui est vraiment franco, mais qui écrit en anglais. Il y a un autre auteur de Biddeford, Normand Beaupré, lui écrit en français. Mais c'est pas une littérature que moi j'apprécie, ça fait qu'il y en a d'autres qui peuvent l'apprécier, c'est pour ça que... Oui. J'ai une autre histoire à propos du père Morissette qui connaissait Kerouac, qui connaissait aussi un certain John F. Kennedy, parce que John F. Kennedy devait se faire élire dans un endroit qui était beaucoup de franco-américains, il a dû se faire des liens avec lui. Et c'est le père Morissette qui lui a parlé de l'indépendance du Québec à l'époque et qui l'aurait peut-être, selon les recherches de Jean-François Lisée dans le livre « Dans l'œil de l'aigle », l'aurait peut-être amené à avoir de la sympathie pour la cause. Alors ça, puis à connaître le mieux le Québec, ça c'est intéressant. Il se peut peut-être que... qu'elle ait rencontré Valais Lévesque aussi. Ah, je sais pas là, mais c'est à voir. Mais aussi, il y a une autre histoire, comment les franco-américains, et puis cet aspect de discrimination des franco-américains dans le Maine a pu faire la grande différence des États-Unis. Il y a quelque chose qui s'appelle le « Cannot Letter » dans les années 70, où est-ce que vous avez entendu parler. C'est finalement, c'est McGovern qui s'était fait choisir comme candidat des démocrates contre Bastille à l'époque, c'est-tu contre Nixon, en tout cas. Mais avant ça, il y avait quelqu'un qui était en avance devant McGovern, et puis lui était très anti-gaire, puis on dit que ce serait les républicains qui auraient parti une rumeur dans les journaux pour dire qu'il était anti-franco-américain dans le Maine, puis il avait fait une conférence de presse en pleurant, puis ça avait complètement coulé sa carrière. Puis les gens disent que les républicains avaient fait exprès pour faire élire McGovern, c'est McGovern qui est encore plus anti-gaire, il est très à la gauche, pour aller chercher le candidat qui était le plus facile à battre. Alors ça, en fait, cette histoire de discrimination a été instrumentalisée dans la grande histoire de l'Église. Ça, c'était Muskie. Ah, hum? Muskie. Oui, oui. Il présentait sa candidature pour le président, il était au Nouveau-Hamskir, il neigeait. Voilà, voilà, on dit que c'était la neige, c'est ça. Ça n'avait pas si pleuré, et on dit qu'il pleurait, mais c'était peut-être la neige qui fondait. C'est ça. Mais on avait dit de mauvaises choses sur sa femme, qui était une franco. Lui, il n'était pas. Oui, oui. Sa femme était franco de Rumford. Et ça, ça l'a touché profondément, puis après ça, on a dit que t'es un gars faible. T'es pas assez fort pour être... Exactement. Puis, j'aurais juste une dernière chose, une petite question, c'est, il me semble, malgré, on comprend qu'avec la discrimination, c'était difficile d'être fier d'être franco, sauf qu'en même temps, il me semble qu'on voit d'autres communautés qui ont eu aussi de la discrimination, comme les Irlandais ou les Italiens qui sont encore fiers, même s'ils ne parlent plus la langue, ils sont encore fiers d'être Italiens, Irlandais, Américains. Pourquoi, avez-vous une idée, une théorie sur pourquoi c'est, on dirait que l'identité québécoise, que qu'elle soit transplantée aux États-Unis, dans le Canada anglais, ou même au Québec, les gens qui s'assimilent, on dirait que l'identité est plus fragile pour ce peuple qui n'a pas d'État libre. Est-ce que, comprenez-vous pourquoi? Le peuple, vous voulez dire, aux États-Unis ou ici? Les Québécois, en général, moi, je pense que j'ai l'impression que, quand l'assimilation est faite, l'identité disparaît beaucoup plus facilement pour que d'autres pays, d'autres peuples qui semblent être plus forts, comme les Irlandais, les Italiens, et vous. On se fait assimiler à la douce, c'est en douceur. Dans les années 70, le groupe avec lequel on a débuté ensemble, on a eu l'idée, à un certain moment, de faire un petit sondage, dans le nord du Maine, où il y avait de fortes populations francophones, c'est-à-dire, il y avait des villages qui parlaient, qui étaient à 95 pour ça, francophones, dans le nord du Maine, il y en a plusieurs encore. Alors, on a décidé de faire un sondage sur où le français était parlé par rapport à l'anglais, à la maison. Puis, l'endroit où le français était le plus parlé, c'était dans la salle de toilette, entre deux femmes. Après ça, un peu moins encore, il y avait la chambre à coucher, et pou. Quand on s'en allait vers le public, le salon, ou devant, dans la rue, c'était anglais, ça fait tout ça, c'est devenu, sur une période de deux générations, c'est devenu automatique. C'est ça que j'appelle être assimilé à la douce. Ils ne s'en rendent pas compte, eux autres. Mais, ceux-là, quand on l'examine, ils parlent, ça dépend, s'ils parlent, tout est ça, c'est situational, c'est selon la situation, c'est tout automatique. Là, ils vont parler peut-être anglais, là ils vont parler français, peut-être qu'ils se retentent qu'ils deux, ça dépend qui est là. Si tu mets un groupe de francophones, je l'ai fait dans le nord du Maine, j'avais amené un conseil, un conseil général de France à Boston, qui était éteint, là, ça allait à la grenier. Il l'avait amené dans le nord du Maine, j'ai dit, bien, vous vous installez dans un motel, je vais inviter des francophones partout dans le tour, puis là, c'était pas l'élite, là, c'était extraordinaire. Chez nous, à l'université, si on avait un groupe de francophones comme ça, on invité le consul, il ouvrait sa gauche seulement, puis personne ne parlait, parce qu'il avait honte de leur français, parce qu'il y a eu une éducation, une socialisation, par la honte, la honte de soi, la honte qu'il faut parler, la honte de ses parents, la honte de ne pas savoir, avec, ouais. Peut-être un petit commentaire, tantôt, ce que vous mentionnez, pourquoi la fierté des Italiens, tout ça, c'est qu'eux ont un pays à se rapprocher, nous, les Québécois, on est un peuple sans pays. Peut-être qu'il y a des points, ici, dans le familier de la société Saint-Jean-Baptiste de Louisville, d'autres documentations, à l'époque, je vous mentionne, il y avait des villages complets, qui étaient 95% francophones, là, on voulait avoir des prêtres, catholiques, français, puis la société Saint-Jean-Baptiste, à ces époques-là, envoyaient des délégations à Rome, pour qu'ils puissent envoyer des prêtres catholiques, alors qu'ils envoyaient des prêtres anglais, protestants, puis c'était une volonté, ils ont un entente qui avait, entre Saint-Pierre-de-Rome, puis les États-Unis, que c'était l'assimilation de points, parce que la société avait envoyé à multiples occasions à Saint-Pierre-de-Rome des délégations, pour ces villages-là, qui étaient rendus au sud des États-Unis. Ben, à la fin du 19e siècle, vous savez qu'aux États-Unis, ils ont eu peur, surtout du côté catholique, les évêques ont eu peur, parce qu'il y avait toutes ces communautés de confessions catholiques qui venaient des pays de l'Est de l'Europe, et d'ailleurs, qui étaient tous catholiques, qui parlaient toutes des langues différentes, ça fait du point de vue politique qu'ils avaient raison, ils auraient fait la même chose moi-même, vous avez essayé au moins, c'est qu'ils soient pour les gardés fidèles, pour contrôler les brevits. Dans les associations Union Saint-Jean-Baptiste, je sais qu'il y en avait avec du Nord, à un moment donné, il y avait 500 associations Union Saint-Jean-Baptiste au Québec, Canada, États-Unis. Aux États-Unis, il y en avait eu combien, à peu près, d'associations Saint-Jean-Baptiste, après les villes et tout? Est-ce qu'il y avait des États comme Manchester, tout ça, ils partaient en automobile, ou en train, puis arrivaient à 10, 20, 30 000 à Montréal, puis fêter la Saint-Jean. Puis ensuite, l'année d'après, on partait de Montréal, les groupes, le 10, 20, 30 000, puis on allait fêter aux États, là. Est-ce que vous parlez des sections de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal? Non, bien, aux États-Unis, dans combien de villes qu'il y avait, ou combien de villages qu'il y avait des associations Saint-Jean-Baptiste, vous savez? Oui. À Woonsocket, Rhode Island, c'était le siège social de l'Union Saint-Jean-Baptiste. C'est ça, c'est ça. Il y avait, peut-être, une trentaine, une quarantaine de sections, un peu partout. Oui, c'est ça. C'est écroulé dans l'année 1991. Oui, c'est pas non pas. Ils ont vendu leur âme à Catholic Family Life Insurance. Ah, OK. C'était la compagnie d'assurance et survivance qui maintenait les Canadiens français ensemble, autrement dit. Oui, il y avait deux autres, les Artisans et l'Association canado-américaine. Les Artisans, est-ce que ça remontait de la Société des artisans de Archambault? J'ai dit qu'il avait créé la Société des artisans au Québec à l'époque, en 1908. Je sais pas. Après un certain temps, le nom a changé à Coopérant et c'était uniquement canadien, basé à Montréal. Puis après ça, Coopérant a disparu. Oui. C'est un peu comme à Montréal. Il vient de vendre la Société sur l'américaine d'assurance à accompagner la Corriere. Vous voulez vous dire aussi que Paul, quand il était président de l'ACFAN, qu'on a réussi à percer le monde francophone. On a été invités au sommet de peuples francophones à Paris, au sommet de Chaillot. Mais quand le forum francophone des affaires a été formé ici en 1987, l'ACFAN a participé aux premières réunions pour la création du forum francophone des affaires. Ensuite, on a été invités comme pays au sommet de Chaillot. Alors, M. le Président, comme Québec, vous aviez... C'était Bourassa, Bourassa était là. T'avais toute une grande table, on était là. Nous autres, on regardait ça. Il y avait 45 ans qui étaient impliqués. Moulrolé était là, Bourassa, et aussi M. Laflamme, à titre d'égalité. Égal à égal. Et on restait, on avait installé dans l'hôtel Meurice, où les reines et les rois et tout ça, et les ministres vont. On avait une chambre qui était de 1800, 2000 dollars par soir. Chez nous, on appelait ça des champures. C'était des champures, c'était... Mais c'était un bannard, ça a l'air d'être un bannard. Mais on avait trois voitures avec des motards. Ça fait des motards. M. le Président avait sa voiture à lui. Ça, c'était au sommet de Chaillot à Paris. Et puis, on traversait la ville, avec ça, ça coupait le trafic comme du beurre. Mais il faut ajouter quelque chose. On avait des délégations. Ce n'était pas seulement moi qui étais là. Yvon était là aussi, à Chaillot et à l'Île-Maurice. Claire Quintal de Worcester. On avait une équipe. Et aussi, Yvon était président de l'ACFAN pendant un certain temps aussi. Alors, il faut corriger ça. Est-ce que j'allais venir... Est-ce que le groupe va venir cette fois-ci en l'ACFAN à Québec? Ou en l'ACFAN? L'ACFAN n'est plus. C'est dormant. C'est dormant. Bien à nous dormir. On n'a plus la charte. Parce que les États nord-américains comme ça, ils sont considérés comme observateurs de l'OIA. Ils sont des membres de l'OIA. On n'a pas d'organisation pour le faire. On n'a pas d'organisation. Là, on pense qu'on est en train de faire depuis quelques années un travail dans les détails. Nuts and bolts. Dans les détails. Nous autres, c'est changer l'université du Maine. Paul fait un travail ailleurs. On est chacun dans notre coin à faire un travail. Au début, on avait un organisme parafui sous lequel on pouvait travailler ensemble et se connaître un peu. Parce qu'on ne se connaissait pas du tout dans le nord-est des États-Unis. Moi, je suis connu Paul. Je suis connu un petit peu qui était pas mal plus jeune que moi. Il travaille fort. Il est convaincu. C'est important, ça. On a une question ici. Dans les années 70, il y a eu des combats pour faire connaître la langue française, pour lui donner un certain statut officiel ou institutionnel. Je sais que Paul Paré, au New Hampshire, a fait une bataille là-dessus et qu'il n'a pas réussi. Il est assez proche. Il a presque gagné. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ces combats pour le statut de la langue française? Est-ce que la langue française a une certaine reconnaissance publique? Si je me souviens bien, c'était un combat pour faire de la langue anglaise la langue officielle du pays ou de l'État. Et ça se faisait d'État à l'État. Au New Hampshire, ils ont perdu. La langue officielle du New Hampshire, il est l'anglais. C'est-à-dire que les bulletins de vote, tout ça, ça ne peut pas se produire en une autre langue que l'anglais. Mais dans le Maine, il y a eu deux essais de le faire. On s'est organisé, vous allez à l'Assemblée, et on a parlé contre, fortement. Contre? Contre que la langue anglaise soit la langue officielle de l'État du Maine. C'est arrivé. Mais il y a eu un combat aussi pour que la langue française soit reconnue officiellement au New Hampshire. Oui, ça, je ne le connais pas. Ce n'est pas le pari qui a piloté ce qu'il y a à l'État du Maine. Oui, ça aurait été très difficile. Quand on entre au New Hampshire, sur les très grandes routes, il y a des affiches qui disent « Bienvenue au New Hampshire ». C'est plus ou moins l'affaire. Mais là, vous dites que dans le Maine, l'anglais n'est pas la langue officielle, mais qu'est-ce que ça implique pour le français par rapport à d'autres États? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que les mutants de vote sont... Non, 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 pas du tout, mais c'est-à-dire que les autorités locales, surtout, parce que vous savez que, aux États-Unis, au moins, chaque municipalité est responsable de son école. C'est pas comme ici, c'est pas comme ici. Ça fait qu'il peut y avoir des décisions prises au niveau d'éducation, dans le système éducatif local, qui est le reflet d'interprétation de cette loi. Ce qui est arrivé entre 1919 et 1976, il a fallu changer la loi pour que ça arrête, parce que dans les années 70, il y a eu un fédéral qui était beaucoup plus généreux qu'aujourd'hui. Ça fait qu'il y a eu possibilité d'avoir des projets bilingues, un peu partout en Nouvelle-Angleterre, bilingues anglais-français. Alors, en 68, il y a eu le premier anglais-français, il était en français, mais dans le nord du Maine. Et ils ne savaient pas que cette loi existait. Ils sont arrivés, ils ont reçu 200-300 000 $ du fédéral pour créer un programme sur quelques années. Puis là, ils ne pouvaient pas faire de la mise en œuvre. Ils ont été obligés d'aller à la législature pour ne pas changer la loi, mais d'avoir une exception à la loi qu'ils ont eue. Et la loi a été changée en 1976, parce qu'il y a deux législateurs qui se sont levés qui étaient francophones, qui ont parlé pour 10 minutes en français. Et là, il y a des compatriotes franco qui étaient à la législature aussi, parce qu'à Lewiston, si 70 % de la population est franco, les franco, ça veut dire qu'il va y avoir des franco qui vont être élus. Ça veut dire qu'il y a des législatures d'État, il y a beaucoup de franco, mais ils se taisaient. Là, ces deux-là, ils sont redressés de dos, et ils ont été un bon modèle pour d'autres. Et puis, la loi a été changée. Oui. Est-ce que, mettons, en disant que le Maine a déjà été français? Il a nommé un des fondateurs du Maine, nommé Allen, je ne me rappelle pas d'autre chose de nom. Lui, il voulait, avec le Maine, et tout le Canada du temps, il voulait faire un État français, et puis, il a élaboré beaucoup. Ça a floppé, ça a fait un peu, mais, j'ai mis sur ça. C'était intéressant, parce que, Québec, la ville de Québec, n'est pas la première ville française établie dans l'Amérique du Nord. La première était Bitterford Maine. Il y avait une colonie française là, aussi plus au nord, sur l'île de Mont-des-Ères, c'était la sueur de Calilac. Alors, des sections de Maine étaient françaises. Mais c'est intéressant, les Français ont abandonné Bitterford, parce qu'ils trouvaient l'hiver trop dur, et ils montaient au Québec, parce qu'ils penseraient que ça se laisse plus chaud. Parce que, chez, bien, sur le même sujet, à l'Âne, il aurait fait venir un bateau bourré d'armes de la France, en 1995, à peu près. Et puis, bien, ce bateau-là, le temps qu'il a été armé en France, il y a des gens qui travaillaient et qui n'ont pas pensé pouvoir se faire un peu d'argent vite. Ils sont allés en Angleterre, ils ont vendu la mèche, et puis, bien, l'Angleterre est allée à raisonner le bateau en question pour le venir en Angleterre. Alors, ça veut dire qu'il y avait tout un bateau plein d'armes qui s'en met pour réaliser ce projet-là. C'était un... Je ne savais pas ça. Prenez quelque chose. Prenez quelque chose. On va prendre une, deux, trois, quatre dernières questions. Donc, un, deux, trois, quatre. Oui, en fait, c'était juste pour savoir si un ou deux pouvaient peut-être nous donner un survol des autres franco- des États-Unis, les Cajuns, les Théoles, ou en général les immigrants plus récents d'Afrique des Antilles. Si vous connaissez un peu le sujet, là. Il y a beaucoup d'Haïtiens. Les Louisianais, c'est... C'est une grande partie, je pense, de le grand dérangement de l'Acadie. chassé par les Anglais. Donc, ils étaient un peu éparpillés partout, dans les États de New York et Pennsylvania, des choses comme ça. Mais une grande partie allait en Louisiane. On l'appelle les Cajuns. On a travaillé avec Codophile dans les années 70. Avec quoi? Codophile, le Conseil de la Développement du Français en Louisiane. Codophile avait été inventé par Jimmy de Manjot qui était millionnaire, un avocat millionnaire qui était au Congrès des États-Unis dans le temps et qui voulait sauver la langue française en Louisiane. Il a créé Codophile parce qu'ils ont invité des conscrits de la Belgique surtout et plus tard de la France pour venir enseigner le français aux gens des Bayous. Ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas ça. de Manjot. Ah oui. Mais de Manjot aussi était comme un petit dictateur parce qu'on pouvait se permettre des voyages dans le temps à Louisiane et à Québec parce qu'il y avait des projets bilingues et il y avait des agents fédéraux et on n'allait quêter là. Nous autres, on n'avait rien. On n'allait quêter là et on nous donnait l'argent parce qu'on parlait. on avait notre petit journal. Dans notre petit journal, on avait des dessins. Il y avait par exemple notre artiste qui avait créé une personnalité qui s'appelait Bowfrog. Bowfrog a duré 12-15 ans. Bowfrog était le premier dessin c'était un frog avec un masque qui est tout trappé et gras et tout ça. Puis the caption disait « How could you told I was French? » C'est comme ça que Bowfrog a commencé. Ensuite, Bowfrog, sur une période d'un an, a commencé à marcher debout. Il a commencé à penser, il a commencé il est tombé en amour. Il a commencé à critiquer des critiques politiques par exemple. Ceux qui se présentaient ici et là. A critiquer l'élite franco. Il a fait un tas de choses comme ça. Il était très important pour notre journal parce qu'il représentait ce que j'ai appelé la sortie du garde-robe de l'identité franco. L'évolution. Oui. C'est sur une période de plusieurs années. Ça fait qu'on faisait des choses comme ça dans le journal puis on avait aussi un « thumbs up, thumbs down » section comme ça. Ça fait qu'il y avait un petit événement qu'on n'avait pas. C'était « down » et on ne disait pourquoi. Demain jour, on l'avait attaqué. Ça fait qu'à un certain moment, il y avait une réunion à Québec puis il y avait un avocat de Lewiston que ça faisait des années qui voulait démarrer une station de radio en français. Il n'y avait pas l'argent. Il avait demandé à Demain jour de lui donner l'argent pour faire partir cette station de radio. Et Demain jour, à Québec, on était tous à Québec parce qu'il était à cause des superfans qu'on fait. Vous vous souvenez de ça? Oui. Parce que Québec, vous étiez fait dans le temps. Il nous payait pour y aller. Arrivait à l'hôtel, il payait tout l'hôtel puis il nous a donné un montant d'argent. On l'aimait ça. Mais ça changeait pas les idées. Mais Demain jour, il avait demandé à Couturier qui s'appelait l'avocat. Il dit « Si vous causez la mort de ce journal, je vais vous donner l'argent pour votre station de radio. Ça fait que Couturier est venu nous voir qui nous a dit ce que c'était parce qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était un gars loyal. Ça fait que ça, c'était Demain jour. Couturier, après une dizaine d'années, a commencé à changer. Demain jour, il est mort. Et là, il y a eu une autre administration et Couturier est devenu beaucoup plus de gauche parce que lui était réactionnaire. C'est ça. Et les Louisianais ont commencé à s'occuper de leur langue eux-mêmes. OK. Le premier congrès américain de Fidel Delphi, je pense, c'est 1774, un des trois actes intolérables qui justifiaient la guerre d'indépendance. C'est l'acte de Québec de 1774 dans lequel le gouvernement britannique ou sa majesté reconnaissait la religion catholique et la langue française des Québécois qui étaient ici. Les Américains ont tout fait pour essayer de nous empêcher d'empêcher ça. Parce qu'eux autres aussi voulaient avoir une reconnaissance pour l'aide qu'ils avaient apporté à l'armée britannique d'avoir foutu les Français de dehors. Donc, pour eux, c'était intolérable. Le fait qu'ils sachent qu'il y a une masse de catholiques au nord au Canada, est-ce que ça peut avoir joué un rôle dans le fait que vous preniez de la puissance en Nouvelle-Angleterre politique à la fin du 19e siècle du 20e siècle? Est-ce que ça peut avoir joué un rôle majeur dans le fait qu'ils ont voulu vous étouffer pour éviter qu'il y ait un amalgame entre les deux et que ça crée un rapport de force trop puissant pour eux autres? Ça, ça se pose. Je vais essayer de vous envoyer une recherche qui a été faite sur une vingtaine d'années par le docteur Lussier du Rhode Island qui a passé par l'école, par le collège de l'Assomption. Il fait de la recherche d'un mouvement sentinéliste où il trouve tout un tissu de connexion entre les curés des paroisses nationales et les évêques de Montréal. Et ça, c'est tout nouveau, ça n'a pas été recherché avant. Mais je vais essayer de vous envoyer ça ici. Mais lui, il fait ça de sa façon. Il écrit en français, en anglais, mais la recherche est authentique. Il a passé les années. Là, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas assez bien entré dans l'histoire coloniale des États-Unis. concernant les alliances françaises et aux États-Unis. Finalement, le franco-américanisme dépend beaucoup plus des alliances françaises de la France que finalement de la France. Pas nous autres. Pas nous autres. Ils s'en foutent des Canadiens. L'alliance française, ce sont des Américains, des Yankees, etc., qui enseignent le français, mais ils ne sont pas franco dans le même sens qu'on parle. Ils ne sont pas des Acadiens ou des Québécois. Ils sont des professionnels qui enseignent le français et ils s'en foutent de nous. puis en envers, on s'en fout de deux. Ça ne touche pas, ça. Je voulais vous dire aussi que ACFAM a fait autre chose. Peut-être que je n'étais pas président d'un temps. Sorry. Mais pas de parité. On a réussi à créer une fédération des organismes franco-américains des États-Unis en 1983. Et ça fonctionnait pour quelques années parce qu'il y avait un regroupement dans le Midwest, c'est-à-dire près des Grands Lacs, à la tête duquel était Marie-Réne Maixa, qui était du Maroc, originaire du Maroc, mais qui était parfaitement bilingue. Et il y avait un regroupement à Los Angeles, il y avait un organisme, il y avait Codoville en Louisiane, il y avait les Richelieu de la Floride, et il y avait nous autres l'ACFAM. Et il y a eu trois congrès, je crois. Puis le dernier était à Michilimackinac, au Michigan, et il y a eu une bataille interne, et ça s'est fait couler. Et c'est là où le drapeau franco-américain est venu. Oui, tu devrais le sortir, oui. Vous avez la question parce que le temps-tel, mademoiselle, puis... Moi, c'était une question par rapport aux institutions des alliances françaises, d'ailleurs, c'est totalement privé, ça n'a rien à voir avec le gouvernement français. C'est simplement le gouvernement français nomme les directeurs des alliances françaises par un système un peu complexe, mais sinon, ça n'a rien à voir avec le gouvernement français. Mais bon, ils le sont beaucoup moins, de moins en moins. Moi, je voulais savoir si vous disiez partie de votre centre universitaire de la science universitaire de la francophonie, qui est une autre organisation, qui est basée à Montréal, d'ailleurs, et qui a souvent des établissements partenaires à travers le monde. On a présenté notre demande au mois de novembre. On devrait savoir ce mois-ci. OK. Bonne nouvelle. À UF, oui. J'espère que vous seriez un bon travail dans l'organisation. Merci. Il y a de l'argent, là-dedans. Il y a du financement à l'arrière. Bien, le financement, c'est avec OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale c'est plus un groupe de chercheurs et puis il y en a partout. Il y en a au Cambodge, il y en a ici, il y en a vraiment, donc c'est plutôt intéressant. Si ton état, s'il nous accepte, ça tout l'air pour être accepté. Ça veut dire que l'université du Maine est une université de la francophonie. C'est bien, hein? C'est bien. C'est bien. Tout à l'heure, vous disiez que un certain village, 95% des gens parlaient français. Mais c'était quelle sorte de langue que c'était? Est-ce que c'était un vieux français, un français qui se ressemblait au joual au patois d'ici? Est-ce qu'il y a des liens de parents? Bien, forcément, il y a des liens de parents. À Biddeford, par exemple, où, c'est les gens qui viennent de Saint-Tour, c'est la même chose. À Biddeford, les gens viennent en général des cantons de l'Est. L'accent, le reflet, et le reflet des cantons de l'Est. Ensuite, à partir des cantons de l'Est, il y a des gens qui commencent à faire des généalogues puis qui commencent à faire de la recherche. D'où vient l'accent? Alors, on retrouve l'accent en province, pas à Paris. Mais est-ce qu'il y a une mutation de la langue propre au franco-américain? Comme le cajun qui est incoprenci pour l'apporté francophone? Non. On n'est pas arrivés là. Mais l'endroit où le Côte-de-Fille est arrivé, par exemple, on ne dit plus cajeux. On dit caja. On revient à l'ancienne prononciation. C'est intéressant. Comme voici ce qu'il disait. Or et noir. On dit le joueur et noir. C'est ça. Monsieur, on va me dire à celle-ci, qui est un autre conférencier puis un hésiteur. C'est ça. Il y a eu de parler. Bon. OK. Le dernier mot appartient au géographe. Ce n'est pas le mot de l'historien. Vous savez que nous sommes plutôt tirés contre les historiens qui racontent que nous avons perdu, que nous sommes un peuple de perdants, etc. Alors que la géopolitique trouve le contraire. La géopolitique prouve que nous avons réussi envers et contre toute l'adversité qui s'est présentée contre nous. Mais ça, ce n'est pas un point de vue qu'on accepte facilement. Bon. Au Canada anglais, on ne l'accepte pas. Et lorsque j'ai produit ce bouquin-là, le monde diplomatique m'avait accordé un commentaire très favorable. Et Jean Chrétien s'est réuni à son cabinet, je le déçus d'une journaliste, il a fait acheter toutes les copies partout pour ne pas que les diplomates le lisent. Bon. Alors, je vais vous offrir une copie. En même temps, la carte qui va avec. Maintenant, dernière remarque. Au U.S. State Department de Washington, il y a une liste des 193 États reconnus par les États-Unis et en dessous, Québec, point d'interrogation. c'est à cause de la géopolitique. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, Je pensais que c'était comme ça, moi je me suis permis mon chapeau parce que monsieur en avait un. Certainement. Vous pouvez me permettre un chapeau. Une casquette. Je pense que tout le monde connaît cette carte-là. Oui, on connaît cette carte-là. Et c'est dans cette carte-là que se trouve la preuve principale de notre survivance, non seulement notre survivance, mais notre expansion paradoxale, réelle. Et alors, dans cette carte-là que je vous invite à regarder, qui est une carte qui a été faite par mon collègue Léon Snow, comme je sais. Bon. Alors, premièrement, ce que nous voyons, c'est que nous ne sommes pas plongés, noyés dans une mer anglo-saxonne. Si nous l'étions, nous serons disparus plus longtemps. Surtout, est-ce qu'on considère la férocité des anglo-saxons dans Pénérale-Réguée. Nous sommes périphériques, complètement à la périphérique de l'Amérique du Nord et nous sommes protégés, naturellement protégés, par de gigantesques obstacles que nous n'avons pas encore vaincus. Correct? Le Saint-Laurent, pour ceux qui ne le savent pas, est une des mères intérieures les plus dangereuses au monde. Il y a quatre milles épaves dans le fond du Saint-Laurent, dont deux flottes de guerre anglaises au complet. Les deux flottes de guerre vont être envoyées pour attaquer Québec. Tout le monde s'est mis à genoux. Il y a eu une tempête épouvantable. Les flottes sont allées au fond. Ça a été fini. L'événement, pour vous qui êtes américains, l'événement le plus décisif, le plus géopolitique de notre histoire, s'est produit en 1825 aux États-Unis avec la construction du canal aérien. Parce que le canal aérien a été construit, vous voyez ici, au sud des adhiondacs au sud de Montréal, si on peut venir comme il faut, au sud de Montréal, vous voyez ici la masse des adhiondacs et vous voyez que comme le paysage est surchargé d'obstacles, d'obstacles montagneux, d'obstacles de roches, on appelle d'ailleurs cette région-là, mon collègue Léon Snow appelle cette région-là le gros tas de roches parce qu'il n'y a pas d'autre chose que ça. Et tout le long de l'Ontario, méridional, le nord du Manitoba, une partie de la Saskatchewan direct, le bouclier précambrien qui recouvre la moitié du Canada fait la différence majeure entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas d'obstacles de gendar. Les États-Unis ont une grande plaine côtière ici, l'Eastern Seaboard, 120 millions de personnes qui vivent dans cette plaine-là. Ils ont une plaine centrale, Central Plain, Chicago, Nouvelle-Orléans, 120, 130 millions. Ils ont également la Grande Plaine de Californie, un autre 35 millions. Maintenant, 37 millions. Correct? Et toutes ces zones-là, surhabitées, sont complètement, complètement en dehors de nos axes de communication. Géopolitique, une action centrale dans la géopolitique, le pouvoir est complètement dans ces communications. tout changement dans les communications entraîne de recherche, c'est-à-dire pas tout de suite avec le temps, un déplacement majeur des bases de pouvoir. Ce qui s'est disputé entre la France et l'Angleterre en 1760, n'importe ce qu'on pense, l'enjeu, c'était pas du Saint-Laurent. Puis ça, il faut aller le fouiller pour le trouver. L'enjeu, c'était ici, le Gov's training. La voie naturelle océanique qui communique de l'Europe vers la mer des Caraïbes, vers la mer des Antilles et de là, vers l'Amérique du Sud. Une voie autrement plus importante, autrement plus importante que le Saint-Laurent parce que les fourrures étaient finies, le bois, la France avait écrémé toute la forêt, les anglais de l'Est. La politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. La politique se moque, des sentiments. Il n'y en a pas de sentiments politiques. Il y a seulement l'intérêt. Et alors, si les anglais se sont battus aussi férocement pour essayer d'avoir le contrôle de cette voie-là, ils ont commencé par chasser les Acadiens qui étaient ici, correct, avalés dans la police. Une des seuls endroits, des seuls endroits dans tout le Nord où on peut trouver deux récordes par année. Dans le Québec, c'est impossible. Dans le Québec, c'est très récent qu'on commence maintenant à développer l'agriculture parce que la terre ne donne rien. Il a fallu travailler et retravailler pendant 400 ans. Alors donc, pour les anglais, le fait que les français s'étaient retirés, réorganisés dans les Antilles, pour les anglais, ça représentait un recul stratégique majeur. Ils ont dit de Saint-Jean qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis, ils n'ont pas fait d'efforts de colonisation non plus. Alors, les français s'est allés là, les français savaient, comme les anglais, que les Yankees se préparaient pour la guerre. Une guerre, ça se voit 20 ans, 30 ans d'avance. Ça ne se voit pas le jour où les fusils sortent. Ça se voit très longtemps avant. Alors, ils ont vu, les français à ce moment-là avaient déjà décidé de se préparer dès les Yankees. En aidant les Yankees qui ont gagné leur guerre d'indépendance, correct, la France s'assurait d'une position privilégiée le long de cette route maritime. Pour, pour l'Angleterre, c'était un recul majeur. Il fallait recommencer en neuf. Ça, ce n'est pas l'Angleterre qui a voulu canaliser le Canada. Ce n'est pas l'Angleterre, on ne se tombe pas. Ce sont les Orangemen venus d'Irlande. Ce n'est pas la même chose. Et nous ne connaissons pas les Orangemen, correct, comme nous ne connaissons pas les loyalistes non plus. Les moyens qu'ils ont employés étaient toujours limités et sans le chemin de fer, ce qu'on appelle le Canada, n'existerait pas. Alors, ceci pour dire qu'en dépit de tout ce que nous avons perdu et en dépit du fait que nous avons perdu énormément de gens qui sont venus ici, qui sont venus ici pour travailler, pour faire de l'argent, dont ma grand-mère, et puis, qui ont, avec leur argent, envoyé de quoi construire des fermes, de quoi les aménager, etc. Nous avons gagné tout à l'heure, nous n'avons pas perdu. Et nous allons continuer de gagner parce que les mêmes conditions qui se propagent pendant 400 ans continuent de se poursuivre encore. C'est à nous de les exploiter. Et les franco-américains, tous les autres, finalement, voyant que nous sommes en position de force, vont de plus en plus s'identifier à nous. C'est comme ça que nous allons gagner. Alors, c'est sûr que je fais plaisir de vous présenter le camp de C4. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Applaudissements. M. le Président, pour notre secours. M. le Président. M. le Président. Vous n'avez jamais vu ça comme ça, hein? Non. Non? Non. Bon, bien, M. le Président. M. le Président. M. le Président. C'est quoi, le titre de votre livre? M. le Président, c'est le rôle politique et la vie du Québec. M. le Président, M. le Président, vous pouvez, vous pouvez parler quelque chose? Oui, en terminant, on en a une petite surprise, un petit geste que l'on aimerait faire. Sans doute, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Ah oui. Il y a une certaine analogie entre les gens qui ont proposé et les apports de même, il y a juste une conférence aux États-Unis.